... dans notre première année complète de gouvernement. Il s'est créé au Québec 47 000 emplois. Alors voilà, ça commence. Vous allez entendre des chiffres à droite et à gauche. Et on entend déjà des chiffres contradictoires. Pauline Marois vient de dire qu'il s'est créé 47 000 emplois. Philippe Couillard, lui, prétend que ça va mal et qu'on en a perdu. Qui dit vrai? Première épreuve des faits avec Vincent Maisonneuve. La chef du PQ soutient qu'un nombre record de Québécois occupe actuellement un emploi. Jamais, dans toute l'histoire du Québec, il n'y a eu autant de monde au travail qu'en ce moment. Le Québec comptait en janvier plus de 4 millions de travailleurs. Il s'agit en effet d'un nombre record. Mais ça ne veut rien dire, puisque la population grossit à chaque année. Pour vérifier si l'affirmation de la chef du PQ est vraie, nous avons, à la suggestion d'économistes, calculé la proportion de travailleurs par rapport à la population âgée de 15 à 64 ans. Et c'est vrai, depuis 20 ans, le taux d'emploi par rapport à la population de 15 à 64 ans n'a jamais cessé d'augmenter. Il est passé de 62 à 72 %, essentiellement parce que les politiques familiales québécoises, les garderies à 7 $, ont permis aux deux parents d'aller travailler. Le bilan du gouvernement du PQ, c'est l'échec. Le chef du Parti libéral soutient plutôt que le marché de l'emploi s'est détérioré au cours de la dernière année. L'emploi, on a perdu 67 000 jobs à temps plein l'an dernier. C'est vrai, le Québec a en effet perdu 66 800 emplois à temps plein contre une création de 76 800 postes à temps partiel. Bref, depuis un an au Québec, la croissance de l'emploi repose uniquement sur le travail à temps partiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada